Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler mage, on va parler immigration Ça devient n'importe quoi, il va bientôt falloir un Bac plus 12 Pour comprendre le système d'immigration sur Rock Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis N'hésitez pas à nous rejoindre Les amis, donc je vous le disais, on a plusieurs mails qui tombent Ça tombe, ça tombe, ça tombe Au moment où je recorde, on n'a toujours pas de vidéos de notre amie Kérina Ou de Léo ou de son pote Brian pour nous présenter la donne Et pourtant, on a plusieurs messages qui sont tombés Je les classe en favoris On va commencer par le plus ancien La mise à jour 1-0-68 Sable mouvement Alors, cette mise à jour, elle est annoncée très très en avance C'est rare que Lilith nous parle des mages aussi longtemps à l'avance Ils l'ont annoncé 10 jours à l'avance Le jeu sera mis à jour vers la version 1-0-68 Sable mouvement à environ 6h UTC Alors n'oubliez pas, on a changé d'heure les amis Donc 6h UTC, c'est plus 7h mais 8h pour nous Donc on va prendre 3h, 8h, 11h, un horaire un peu bâtard Mais c'est pas grave avant la mise à jour Vous pouvez télécharger vos données Blablabla Point 1, tombeau d'Osiris et Ligue d'Osiris Alors là, franchement, cette mise à jour, elle sent quand même bon On va voir si on ne prend pas trop de grosses carottes comme d'habitude La saison 7 de la Ligue d'Osiris est sur le point de commencer Préparez-vous à battre Préparez-vous à battre bec et ongles Préparez-vous à vous battre C'est moi qui ai des problèmes de français Ce n'est pas Kérine Préparez-vous à vous battre bec et ongles pour le tombeau d'Osiris Les mecs qui traduisent doivent avoir à peu près 85 ans pour bec et ongles L'événement de pionnier du nouveau mode de jeu de tombeau d'Osiris Tombeau d'Osiris, sable vous vend Va bientôt commencer Alors que cette Eizette sort de leur sommeil Des violentes tempêtes de sable masquent le soleil en Egypte Une fois la mise à jour effective Vous découvrirez un nouveau mode de jeu Le tombeau d'Osiris Dans lequel vous devrez vous battre dans les sables Pour prendre le contrôle de l'Egypte Alors, je ne le lis pas en dessous En lisant en diagonale Mais est-ce qu'on aura le nouveau système 5 vs 5 ? Ils ne disent pas qu'on sera 5 vs 5 Tempête de sable sur cette nouvelle carte du tombeau d'Osiris La carte sera couverte d'une tempête de sable qui bloque la vue des ennemis On en a parlé dans une vidéo il y a une semaine Un tout petit peu plus d'une semaine On le sait, on l'a vu Je vous ai montré des screens et des vidéos sur ce que ça donnerait Nouvelles compétences dans le nouveau tombeau d'Osiris 5 nouvelles compétences seront ajoutées pour vous aider à combattre dans la tempête de sable Oui, je vous l'ai montré aussi C'est des compétences qui viennent pour certaines Du champion de l'Olympe Faveur de Chou Chou du Nanto Spéciale dédicace à Ken le survivant Chou, dieu du vent Celui qui s'élève vous octroie sa bénédiction Au début de la bataille, toutes les troupes des deux camps recevront la faveur de Chou Ce qui augmentera leur vitesse de marche pour les aider à arriver plus rapidement sur le champ de bataille Certaines compétences qui augmentent la vitesse de marche ne peuvent pas être utilisées lorsque vous avez la faveur de Chou Alors c'est pas la fête de Chou, de Chou, on n'a pas tous les buffs en même temps Ajustement des bonus d'occupation et des compétences Dans le nouveau tombeau d'Osiris, nous avons ajouté de nouveaux bonus d'occupation pour certains bâtiments Et retirer certaines compétences Bon, il va falloir tester pour voir ce que ça vaut Point 3 Le tombeau d'Osiris Dans le tombeau d'Osiris, les officiers titrés, les chefs d'alliance et les capitaines de garnison Peuvent désormais retirer manuellement leur troupe de la garnison C'est pas mal ça, ça c'est cool Point 2, nouvel équipement prochainement Donc c'est tout pour le nouveau tombeau Ils ne précisent pas qu'on est bien en 5 vs 5 Pourtant on le sait, on l'a vu et ils l'ont même dit dans une autre match C'est étonnant parce que c'est quand même le gros truc A moins qu'ils aient changé d'avis et que c'est un autre mode de jeu encore Point 3, donc dans le tombeau d'Osiris Non, on l'a déjà vu Point 2, grand point 2 Nouvelle équipement prochainement Ajout d'équipement de commandement légendaire Que vous trouverez à la forge après la mise à jour Donc dès le 17, la forge, on a les nouveaux équipements De nouveaux plans seront également ajoutés à l'avenir Alors là, la prochaine ligne, quand j'ai commencé à la lire Ça m'a déjà brûlé les yeux A la boutique VIP Mon dieu, pas de VIP nouveau Nouveau 19, déjà le 18, je galère à l'atteindre Ajout de coffres de fragments de plans aléatoires légendaires récoltes Et des coffres dont il précise Il rajoute des plans aléatoires pour les items légendaires de récolte C'est pas la teuf Et des coffres de fragments de plans aléatoires en commandement Point 3, amélioration et ajustement de la saison de conquête Dans le royaume perdu Vous pouvez désormais rejoindre des alliances dans d'autres royaumes Et migrer au sein du royaume perdu Ça c'est intéressant Dans le royaume perdu Donc quand vous êtes sur le KVK On peut désormais rejoindre des alliances dans d'autres royaumes Ça fait corps avec ce qu'ils ont créé Les unions, si vous vous souvenez bien Où on peut faire des alliances inter Enfin des coalitions inter-royaumes Ça c'est très très bien Rejoindre des alliances dans d'autres royaumes Et migrer au sein du royaume perdu Combien de passeports ça va coûter ? Est-ce qu'ils ont refondu le système ou pas ? On peut désormais rejoindre n'importe quelle alliance de notre camp Quel que soit le royaume Ça c'est bon Quand la saison se termine Et que la période d'immigration commence Vous pouvez demander à migrer vers n'importe quel royaume De votre royaume perdu actuel Une fois la demande approuvée Vous pourrez immigrer dans le royaume Avec un nombre de pages de passeports inférieurs A celui dont vous auriez eu normalement besoin On le savait ça De plus en plus d'informations sont rajoutées A la page principale de la saison 7 jours avant le début de la période d'immigration Là ça n'a pas l'air d'être une nouveauté C'était déjà le cas Sauf s'ils ont encore diminué le nombre de passeports Je ne pense pas Point de sachant qu'en plus Le nombre de passeports diminuait vraiment Pour ceux qui avaient un niveau éclaté en termes de puissance Ou un niveau faible sans être éclaté Ou les jeunes joueurs Donc amélioration de la disposition de la page principale de la saison de conquête Pour un 3 ajout de la commandante Marguerite Ière à la taverne légendaire Bon, la Marguerite Ière c'est pas non plus le commandant de ouf Mais on prend, on prend, on prend Optimisation des tavernes des otars C'est défenseur de droit Réduction de 3 jours à 1 jour De la durée des événements Taverne des otars C'est taverne défenseur de droit Ok, ajustement du nombre de commandants disponibles à la taverne des otars De 2 à 1, alors ajustement c'est nerf Là on passe de 2 à 1 Dans la taverne des otars C'est la taverne de défenseur de droit Le commandant n'est plus verrouillé Une fois qu'il a été sélectionné Avant la fin de l'événement Vous pouvez librement changer le commandant sélectionné de la liste Là je comprends pas bien ce que c'est J'ai jamais eu accès à cette taverne N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si pour vous c'est parfaitement clair Pour moi ça ne l'est pas Vous pouvez changer le commandant de votre choix à tout moment Ok, ajustement des récompenses que vous obtenez Dans la taverne des otars Défenseur de droit Obtenir des objets Blablabla Ok, rien de ouf Et qui concerne que très peu de joueurs Point 4 Amélioration de l'immigration Et là sortez vite Un bloc-notes Un stylo Une demi-feuille à 4 Parce que là il va falloir noter à mon avis Optimisation des règles d'immigration Pour les royaumes qui viennent d'entrer en saison de conquête Donc qui sont en saison 4 de KvK Après être entré en saison de conquête Et avant de commencer sa première histoire Donc vous venez de finir votre saison 3 Et donc vous arrivez de KvK Vous êtes dans ce cas là Un royaume peut accepter jusqu'à 150 immigrants par saison Autant dire une grosse alliance Après la fin de sa première histoire Il peut accepter 500 migrants Donc 4 alliances ou 3 très grosses alliances Consultez la messagerie du jeu pour plus d'informations T'inquiète on va la consulter Et ça Ça s'ajoute à toutes les autres règles Les contraintes d'immigration Lors de l'immigration Les ressources qui dépassent la capacité de ressources protégées De votre réserve Seront perdues Ça on le savait en fait C'était déjà le cas Point 5 Autre optimisation Et là normalement Comme d'habitude Je vous le dis C'est là que Lilith nous glisse Tranquillement Les petites carottes Donc autre optimisation Point 1 Ajout du filtre ingénierie Bon ok Ça sert à rien Ils ont voulu se faire plaisir Point 2 Les troupes et armées ralliées Vaincues sur la carte Seront différenciées des troupes normales Dans la vue stratégique Bon Là écoutez Je demande à voir Et je sais pas ce que ça change Et qui a demandé ça Qu'est-ce que ça va apporter Je suis extrêmement sceptique Point 3 Optimisation de la téléportation de villes Depuis le royaume perdu Quand vous retournerez Dans votre royaume D'origine Depuis le royaume perdu Vous serez placé Dans la province 1 Provinces La plus en haut A gauche Du royaume Si possible Donc en gros Maintenant Quand on revient Du KVK On n'est plus mis N'importe où Dans n'importe quelle province De niveau 1 Mais tout le temps En haut à gauche Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Ça sert à quoi ? Franchement On était bien Dispersé partout Sachant qu'après On fait tous un TP Au centre Sur les terres du roi Donc je ne comprends pas Point 4 Optimisation du problème D'affichage Et de logique De déclenchement du lot Offre spéciale Mensuelle Quand ils l'écrivent comme ça Laissé tomber Suite à l'apparition du lot Le contenu disponible Pour le mois Ne changera pas Suite à votre immigration Bon Là je ne vois pas bien non plus Qui était pénalisé par ça Je pense que c'est plutôt Eux Qui étaient pénalisés par ça Voilà pour cette mise à jour Surtout ce qu'il faut retenir C'est le nouveau système d'immigration Encore une fois modifié Le fait qu'on va pouvoir Là la grosse news Rejoindre n'importe quelle alliance De notre camp Et pour finir Notre camp Alors est-ce que notre camp C'est notre union ? Est-ce que c'est notre camp De départ Il faudrait vraiment préciser Ce qu'ils entendent Par camp Ou est-ce que c'est le camp Au sens Comme dans Light and Darkness Ou dans C'est dans Orléans La bataille d'Orléans Où on a des camps au départ Bref On va bien voir Et puis le nouveau système Du tombeau Impatient De le tester Et justement Il nous parle Il nous a envoyé Un mail complémentaire Optimisation De l'immigration Et Petite surprise Du Match Making Il revoit encore Le matchmaking Alors C'est bien qu'ils le disent Parce que souvent Ils font des modifs Sur le matchmaking On n'est même pas informé Nous avons Salutation gouverneur Nous avons optimisé Les mécanismes De matchmaking Et d'immigration Pour corriger Le problème Qui faisait que Les royaumes Qui étaient en saison De conquête Pour la première fois Étaient souvent Appariés Alors Étaient souvent Appariés A des royaumes Bien plus anciens Alors là Le apparié Il est quand même osé Suite à l'optimisation Tous Les royaumes Qui entrent pour la première fois En saison de conquête Seront automatiquement inscrits A l'histoire Hymne héroïque Par défaut Alors là Lilith s'est bien rendu compte Que Beaucoup moins de royaumes Prenaient hymne héroïque Que les nouveaux KVK Allaient drainer du monde Du coup Pour que ça continue D'être fait Ils mettent tout le monde En hymne héroïque A leur place Je ferai beaucoup plus simple Je passerai En saison De conquête Tous les royaumes Enfin Tous les royaumes Je sortirai Hymne héroïque De saison de conquête Je ferai Une étape De KVK 4 Le 4ème KVK Comme le 3 C'est Light and Darkness Et bien le 4 C'est forcément Hymne héroïque Et après A partir du 5ème On a accès à tout Ça serait beaucoup plus simple De créer Un nouveau palier Le matchmaking Commencera Quand tous les royaumes Seront prêts Les royaumes Qui sont en saison de conquête Pour la première fois Ne sont pas appareillés A ceux qui sont entrés Dans le royaume perdu Plus tôt Comme ça Il l'avait dit Par ailleurs Afin de protéger L'immigration Ordinaire Des gouverneurs Et en vue D'atténuer L'impact Du flou d'immigration Sur les royaumes On croirait lire Brice Hortefeux Le quota D'immigration Inter-saison Des royaumes Qui sont pour la première fois En saison de conquête Passe à 150 Or immigration spéciale Valable uniquement Pour les royaumes Qui sont entrés En saison de conquête Suite à la mise à jour De la version Donc en gros Il nous redit Ce qu'ils nous ont dit Tous les royaumes Qui finissent Un KVK Saison 3 Ne pourront accueillir Que 150 migrants Hors immigration spéciale Alors l'immigration spéciale C'est maximum 3 tickets Qu'on a En stock Donc Ça fait 153 Ça limite Pour ceux qui voulaient faire Des très grosses migrations 150 C'est peu Encore une fois C'est qu'une très grosse alliance Une fois que les royaumes Qui sont pour la première fois En saison de conquête Ont terminé l'histoire Hymn héroïque Ils peuvent s'inscrire Pour n'importe quelle histoire De saison de conquête Et ils sont appareillés Avec n'importe quel royaume En saison de conquête Le quota D'immigration Intra saison Passe à 500 Hors immigration spéciale Ce qu'il faut retenir tout ça C'est quand vous allez finir Light and Darkness Vous allez arriver En KVK Saison 4 Et vous ne pourrez Combattre que Des royaumes Qui viennent d'arriver Également En KVK Saison 4 C'est quand même Assez étrange De faire ça Sans créer De nouveaux paliers Qui plus est Vous ferez forcément Le KVK Hymn héroïque Qui était C'est sûr Délaissé Pourquoi ce choix Est-ce qu'il y a eu Beaucoup de plaintes Sur les royaumes Et des joueurs De la part Auprès de Lilith Sur le support Je n'en sais rien du tout En tout cas C'est très étrange Ce système de nerf Ce nerf Se rajoute Enfin Cette modification Y compris De l'immigration Se rajoute A plusieurs mécanismes Notamment Celui De la limitation Du nombre de slots Qu'on a par la suite Le fait Qu'on ne peut pas Aller sur des royaumes Qui ont moins De 90 jours D'ancienneté Par rapport A l'ancienneté De notre compte Bref Si on résume Tout ce qui est fait En termes d'immigration Lilith Va devoir Faire une page Spéciale Pour nous expliquer Et regardez Ce que je vous disais Si on va Sur les KVK On a bien Hop là On a bien Les saisons de préparation Qui a une règle particulière Personne ne peut immigrer Saison 1 Pareil Personne ne peut immigrer Sauf quand on est Dans la même région Donc ça commence A devenir compliqué Ensuite La saison 2 Et d'ailleurs En saison 1 Regardez Il n'y a personne En saison 1 Or KVK Ils sont tous En KVK Saison 2 On a pareil Ils peuvent migrer Que ceux avec la règle Du moins des 90 jours Comme je vous disais Par exemple Si mon compte A 100 jours Je pourrais aller Dans un royaume Qui a entre 70 Non même pas Entre 10 et 100 jours C'est pas 30 C'est 90 10 et 100 jours Je crois que c'est ça la règle Ça commence à devenir Très compliqué Même moi De tout me rappeler A partir de la saison 3 Et je ne peux pas revenir En arrière non plus A partir de la saison 3 Pareil Les mêmes mécanismes S'appliquent Et maintenant Ils viennent de nous mettre Un bridage A la saison 4 A savoir Que je ne peux Accueillir Que 150 migrants Quand j'arrive En saison de conquête Je suis tout de suite En hymne héroïque Si on regarde L'hymne héroïque Pourtant je vous dis Il y a moins de joueurs Qui le choisissent Moins de royaumes Mais moins de gros royaumes Peut-être Qu'ils le choisissent Pourtant il reste quand même Pas mal choisi Ce qu'ils devraient faire Les joueurs vont surtout Se précipiter Là Le roi du Nil Très choisi Sur la campagne d'Orléans Forcément On ira voir Ce que ça donne Dans la semaine La campagne d'Orléans Et guerriers libres aussi On ira plus en détail Voir comment se finissent Les KVK Qui ont tourné dessus Bref Ils devraient créer De mon point de vue N'hésitez pas A me mettre en commentaire Ce que vous en pensez Une saison 4 Et une saison 5 Qui deviendrait donc La saison de conquête On aurait 1 On a un KVK classique 2 Alors classique regardez La carte elle est plus Comme avant Vous l'avez connue Si vous êtes sur des royaumes Plus anciens On n'a plus que 4 zones Saison 2 Où on se retrouve bien Avec les 8 zones dissociées Et ouvertes Sur les coins Saison 3 Où on est en Light and Darkness Lumière et Ténèbres Saison 4 Où on serait en hymne héroïque Sur cette map là Et une saison 5 Où on est bien En saison de conquête Mais cette fois On n'a que les autres A savoir La lutte des 8 La marche des âges La conquête du désert Le roi du Nil Le siège d'Orléans Et Guerrier Libre Ca serait beaucoup plus lisible Beaucoup plus simple Sachant que Sur l'hymne héroïque On serait limité A 150 Migrants Immigrants Et sur la saison de conquête A 500 Quid de la question Est-ce que Quand on a La migration spéciale De KVK A la fin de la saison 4 Team héroïque Pour la première fois Est-ce qu'on est bridé Également à 150 Ou dès le moment Où on est rentré En KVK Ce bridage Cette diminution Cette limite Disparait Et bien Il faudra tester Voilà C'est tout Pour cette mise à jour C'est déjà pas mal Beaucoup de nouveautés Le tombeau d'Osiris La Ligue Osiris Saison 7 Qui va commencer Évidemment On fera les pronos Je vous le rappelle Les 6 premières saisons On a plié Le store Intégralement Il n'y a pas de raison Qu'on n'y arrive pas Pour cette 16ème Cette 16ème Cette 7ème Même si ça a été chaud Parfois Si cette vidéo Vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au simple pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Merci d'avoir regardé cette vidéo